Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve comme vous le voyez avec une 458 GT2 sur Spa-Francorchamps, une petite course de 8 tours, si j'ai bien vu, je vais vérifier ça avec vous, voilà une course de 8 tours, on a un asphalte qui est en bon état, 100% de grip et il reste 12 minutes de qualification, vous voyez dans la liste des voitures engagées qu'il y a de la BMW, de la McLaren et de la Ferrari, donc nous on va se lancer, donc on est 19 actuellement dans la session, donc on aura certainement une grip laine, donc le but ça va être de survivre à tout cela et pour cela il faudra bien se qualifier, ce qui sera le premier objectif de cette course, on va essayer de faire mieux que les deux dernières fois puisque c'était un petit peu catastrophique ce qui s'était passé les deux dernières fois. Donc on va essayer de se défendre, on a une des meilleures armes de la session, étant donné que nous avons une Ferrari qui est une GT2 et que les autres voitures sont des GT3, donc on a, d'accord, on a un certain avantage, je ne pensais pas que ça se voyait encore en 2014, des gens qui faisaient du sens inverse, là on a une voiture qui fait un temps rapide, on ne va pas la gêner, voilà, et donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette 458 qui est censée être la meilleure voiture de la session, et bien on va essayer de se taper un petit top 5 en qualif, histoire de survivre à la source, et s'il le faut sortir un petit peu plus large, haut-let d'AstroTurf sans être trop pénalisé. Les détails à savoir concernant cette session, et bien vous le voyez à gauche, et bien les dégâts, l'usure de pneus sont d'application, ainsi que les pénalités de off-track, donc si vous êtes un petit peu trop gourmand sur la piste, et bien vous serez rappelé alors par une pénalité qui vous bridera à 50 km heure. On va tenter de faire un ou deux tours chrono très propres, au niveau du carburant, vous voyez que je suis très bas, j'ai mis très peu, j'espère que j'aurai de quoi couvrir un tour rapide, si pas j'ai encore le temps bien sûr de rentrer, il reste 10 minutes, donc j'aurai encore au moins une tentative, et je pourrais estimer, en ayant fait mon tour chrono complet, la quantité d'essence nécessaire pour la course, sachant que pour une course de 8 tours avec cette Ferrari, vous en aurez pour 30-35 litres, à peu près, si vous voulez être vraiment safe. Quoi d'autre à vous dire ? Et bien c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité, ce n'était pas tout à fait la folie ces derniers jours, et voilà, on ne va pas en parler ici, tout simplement parce que vous n'êtes pas venu pour ça, et ce n'est pas mon rôle non plus. Alors, voilà, c'était la petite parenthèse rapide. On se retrouve 11ème, forcément nous n'avons pas entré de chrono, au niveau des chronos, si on peut faire dans les 2 minutes 20, je pense qu'on pourrait déjà bien s'en sortir. Et vous voyez, je suis encore en délicatesse, donc il faut bien que je prenne mes aises pour bien freiner au niveau de la chicane, je vais devoir freiner bien plus tôt si je ne veux pas avoir mon tour winé dans les derniers mètres. Allez, on va se lancer, et je vous laisse donc profiter du tour de calife. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Voilà, on a fait du 2.22, c'est loin d'être bon évidemment, mais bon, on a fait un tour pas trop sale, et on va rentrer pendant les dernières secondes qui restent pour faire notre setup pour la course, notamment au niveau des pneus. Donc on a bien 8 tours de course, au niveau des pneus, on va mettre des pneus durs, c'est mieux, et au niveau du setup, on ne va rien toucher, puisque la voiture est assez facilement conduisible, malgré le sous-virage et le survirage qui peut parfois arriver. Vous avez vu que j'ai pris énormément d'aisance, c'est là où j'ai perdu surtout du temps, l'aisance que j'ai prise pour freiner au niveau de la chicane du bus stop, qui était vraiment importante. Donc au niveau des réglages, il n'y a pas de changement, je vérifie une dernière fois, on est plus que bon, et on va se lancer en piste, en espérant, donc on est 21, on est extrêmement loin, on est quand même 16e, ça m'étonne qu'on soit retombé si loin, normalement nous sommes 11e, vous le voyez en bas au classement. J'espère que tout se passera bien, généralement ça ne se passe pas toujours bien à Francorchamps, mais on va essayer de survivre, sachant qu'il y a les dégâts, on va essayer de trouver notre place, je ne vais pas hésiter à déboîter, puisque vous savez que les dernières courses, j'ai souvent quelqu'un qui m'a bloqué au départ, parce qu'il a calé, donc on va essayer de bien se lancer, je vérifie que tout est bien en ordre, et on va partir pour 8 tours sur Francorchamps, avec cette 458, et j'ai pris un mauvais départ, un très mauvais départ, j'ai raté mon calage d'accélérateur, tout le monde est parti, il y a une SLS qui est très lente à l'intérieur, on va voir si ça touche, on va rester extrêmement prudent, et on va tenir l'intérieur, il y a du tête à queue, et on s'en sort vivant, c'est déjà énorme ce qui s'est passé, il y a une Z4 qui est allée à gauche, j'espère que le garçon dans la 458, m'a vu sur sa droite, oui il m'a vu, par contre au niveau du raidion, ça risque d'être très chaud, j'ai préféré soulager, et éviter un certain carnage, on est passé, un départ plutôt propre, il y a eu du carnage derrière dans le raidion, ça me double sur la gauche, il y a une M3, qui est bien plus rapide que moi, il y a une 458 également, j'ai failli la percuter, qui est bien plus rapide, il faut surtout éviter les contacts, dans ses premiers mètres de course, et ça bloque les roues, il y a de l'explication, regardez, il vaut mieux s'arrêter, et oh, mais c'est pas possible, un coup de lag serveur, alors que j'étais bien au milieu, c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible, on n'aura jamais une course propre, dans ce Assetto Corsa, et maintenant je suis pénalisé, d'avoir été puni par le serveur, et je me retrouve 13h1, avec une voiture complètement détruite, c'est n'importe quoi, je suis navré, il y a vraiment un problème, avec ça, voilà, j'ai une direction qui est complètement faussée, c'est totalement débile, ce qui s'est passé, alors que le départ était plutôt propre, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, on va essayer quand même de survivre, on n'est pas mort, voilà, regardez, il y a encore des victimes, on a frôlé la SLS, regardez, les gens n'ont aucune conscience, ils repartent sur la piste, ils ne regardent pas si d'autres personnes arrivent, c'est assez flippant, je pense que ça va être une course survie, il va falloir, tout simplement ramener la voiture à l'arrivée, dans l'état où elle est, ça risque d'être compliqué, j'ai une suspension à mon droite qui est entamée, désolé si je vous hurle, un petit peu dans les oreilles, j'essaie de vous faire vivre ça comme je le vis, c'est à dire avec un peu de tension, et on a un restart qui est demandé, je vais essayer de le valider, parce que j'ai vraiment été pris, par un gros lac serveur, et je pense que je ne suis pas le seul, et comme beaucoup de gens dans la session ont été pris, j'imagine que le restart sera voté, je le pense, j'espère de tout coeur, que ça va le faire, pour l'instant pas de réaction, regardez mon volant en ligne droite, je suis complètement désaxé, et la SLS va me doubler sur la droite, évidemment, elle a une direction parfaitement en ligne, ah quoi que, non évidemment, la différence se fait, avec une voiture en état, on va essayer de ramener la voiture blessée à l'arrivée, on va essayer de voir, on va faire un point déjà au niveau du transpondeur, avec tous ceux qui ont abandonné, ceux qui sont rentrés au stand, ceux qui ont un tour de retard, on est onzième, il y a encore des voitures dans les stands, on est déjà dixième avant de les avoir doublées, donc on est pas mal, et vous voyez, on va à droite le graphique, donc on a une voiture qui est vraiment endommagée, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau du rayillon, si la voiture va tenir le coup, en tout cas, c'est assez compliqué de piloter dans ces conditions, et devant, ça prend le rayillon à deux de front, il y a eu du challenge, dans la montée, ça va, j'arrive à prendre un bon rayillon, je vais doubler la BMW sur la gauche, qui a été ralenti, je ne sais pas si c'est une pédalité, ça me paraît trop rapide, pour avoir été bridé à 50 km par heure, et on est derrière une SLS, et derrière, à l'intérieur, ça tente d'attaquer, il y avait une M3, je l'ai vue dans mon rétroviseur central, dans la petite télé, vous avez vu la M3 arriver, j'ai un survirage terrible, la voiture est complètement désaxée, c'est à la limite de l'inconduisible, les amis, je vous le garantis, c'est très très compliqué, et la M3 qui ne plonge pas, il aurait pu y aller, mais j'ai bien gardé ma corde, assez tendu cette histoire, toujours pas de restart validé, c'est dommage, il y a du kick, évidemment, on va kicker les gens concernés, le double gauche, qui a beaucoup de mal, pour ma part, d'être pris, parce que la voiture, avec sa direction pliée, a un sous-virage sur la gauche, assez important, mais bon, ça reste pilotable, je vous avoue que c'est compliqué, avec un volant désaxé, mais bon, on va essayer d'arriver au bout, je pense que si on fait un top 10, on pourrait être content de nous, aujourd'hui, ça aurait été un départ, assez mouvementé, mais ces sessions aujourd'hui, sont surexcitées, toutes les sessions de GT, auxquelles j'ai pris part, et bien on a eu, des gens extrêmement excités, la BM nous prend à droite, on va essayer de récupérer, l'aspiration, de cette Z4, même si j'ai peu d'espoir, de devoir porter une attaque, c'est surtout, de tourner de manière constante, pour essayer d'arriver au bout, tout simplement, et devant beaucoup de fumée, à mon avis, ça devait rentrer au stand, et ça évite la pénalité, et on est mieux qu'une BM, alors qu'on est dans un état, proche de la catastrophe, alors beaucoup de voitures, dans les stands, peut-être va-t-on récupérer, une place ou l'autre, non, pas pour l'instant, allez, on a bloqué les roues, là, c'était pas bien ce que j'ai fait, et derrière moi, il y a une voiture, qui se porte à ma hauteur, pour tenter de me passer à l'intérieur, c'est une SLS, regardez comment ils vont voler, dans la ligne droite, c'est vraiment, proche de l'inconduisible, et je coule au classement, je suis en train de crouler, mes deux pneus avant sont dans le jaune, j'ai des vibrations terribles dans le volant, je ne sais pas si vous entendez, les roulements du G27, qui hurlent depuis tout à l'heure, allez, des combes, on va essayer de faire ça bien, un petit peu d'optimisme, là, sur l'astroturf, mais ça passe quand même, et là par contre, ça ne passe plus du tout, et voilà, on est pénalisé, de manière, je le rappelle, totalement débile, honnêtement, pour moi, ça n'est pas normal, allez, on a SLS, qui était un peu plus large que nous, mais on est complètement hors rythme, comparé au leader, regardez, on tourne en 2.25, on pourrait tourner en 2.22 sans problème, si j'avais une voiture en état de se défendre, mais là, ça paraît bien mal engagé, pour terminer dans le top 10, ne perdons pas espoir, on n'est pas au bout de la course, on n'est même pas à la mi-course, ah, c'est vraiment, je pense que j'ai appelé cette vidéo, I will survive, vraiment, et ça paraît difficile, ça paraît très difficile, de rattraper les garçons devant, à moins d'avoir un accident, qui contraindrait, l'un d'entre eux, à avoir une voiture dans l'état, semblable à la mienne, mais, à part ça, je ne vois pas, et regardez, tout le peloton est devant là, donc on n'a pas vraiment de retard sur les leaders, on est dans, dans le noyau dur, on va dire, mais bizarre, bizarre, de voir que ça reste assez compact, malgré tous les accidents qu'il y a eu, et surtout ce coup de lag serveur, qui est absolument honteux, alors que je l'ai passé au milieu de tout le monde, et gagné 5 places, me voilà, avec une voiture détruite, en sens inverse, ce lag est totalement, inacceptable pour un jeu de cette qualité, pourtant les sessions, sont correctes, on a des gens qui ont des ping, tout à fait honorables, il n'y a pas trop de ping dans le rouge, et on a quand même des sessions, dégueulasses, donc, ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais bon, regardez, il ne faut pas baisser les bras, ils sont là, les gens qui sont plus lents, allez, 10ème place pour l'instant, n'hésitez pas d'ailleurs, tant que j'y suis, à commenter, dans la vidéo, sous la vidéo, ce que vous pensez de ces courses, qui ne sont pas redémarrées, du comportement de certains en piste, je sais que beaucoup d'entre vous, et je vous en remercie, ils m'ont déjà laissé des commentaires, concernant ce comportement, en trouvant ça débile, et en disant que c'est un peu, on va dire, dans un sens de ma faute, de prendre ce genre de session, mais, à moins de, de me ruiner personnellement, pour profiter d'une possible, course propre, je parle bien sûr, d'entrer dans un système comme iRacing, je trouve ça un peu, dommage, de devoir en arriver au point, où il faut se ruiner, quand on n'est pas, tout simplement, financièrement, super à l'aise, pour profiter de sa passion, alors que, Assetto Corsa, vous savez, depuis qu'il est passé en version 1.0, on a eu un nombre de joueurs, qui est venu nous rejoindre, assez important, de par le fait, que le jeu a été craqué, en fait, avec le multijoueur, et ça a fait venir, pas mal d'abrutis, et j'ai pas peur de le dire, qu'ils n'ont pas payé le jeu, et qu'ils viennent foutre leur merde, et qu'ils passent leur temps à jouer, j'ai vu des gens jouer au clavier, c'est, c'est pas possible, je suis pas d'accord, personnellement, en offline, faites ce que vous voulez, mais en ligne, il y a un minimum, ou alors, comme je l'expliquais, allez jouer sur Forza Motorsport, sur votre console, ou alors, allez jouer à Race Driver Grid, voilà, n'allez pas jouer à des jeux, qui demandent un certain, une certaine tenue, une certaine politesse, un certain comportement en piste, un certain respect, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, moi c'est encore ça, je regrette, je vous promets, je regrette les premières heures, les premiers jours, que j'ai passé sur ce jeu, où je me suis éclaté, parce qu'il y avait que des gens, qui avaient payé le jeu, qui étaient en bêta, et qu'on avait déjà des courses géniales, de formula barth, on avait des choses excellentes, et là on est en train, tout simplement, de subir la popularité, et la démocratisation du jeu, je dis pas qu'il faut payer les jeux une fortune, mais par le piratage par exemple, et en ligne, ça nous fait venir des gens, qui ont un comportement, qui est pas digne du jeu, tout simplement, voilà, c'était un énième coup de gueule, à ce session, on est encore 23 pilotes, dans cette session, donc il n'y a pas de raison, qu'on n'aille pas au bout, on est encore 8ème, je pense qu'il y a eu un ou deux abandons devant, suite à un accident, parce que sinon, on n'est pas en rythme, par contre, vous voyez derrière moi, il y a des cocos, qui sont en train de revenir, là il y a 4 voitures, qui sont actuellement, dans le speaker corner, qui sont en train de revenir sur moi, j'aimerais bien les tenir, jusqu'à l'arrivée, il va me rester, 3 tours à boucler, je pense pas que la voiture, elle ait capacité, de tenir le coup, ou à voir, je dis peut-être des bêtises, on va le constater ensemble, en fin de course, en tout cas, compliqué, compliqué en ce moment, de vous proposer des vidéos de qualité, sur des courses en ligne, parce que la recrudescence, de gens qui ont un jeu, qui ne le maîtrisent pas, tout simplement, et je dis ça encore une fois, en précisant que je suis loin, d'être le champion du monde, d'être le meilleur pilote, etc, mais le comportement en piste, ne pas reculer, dès que vous avez une sortie de piste, vous l'avez vu dans ma vidéo, course en ligne numéro 10, à Imola, où je me fais percuter, à même le départ, par un gars qui me coupe totalement, ma trajectoire, et qui provoque un accident, je n'ai pas bougé, je n'ai pas réaccéléré, je sais que si je suis un obstacle fixe, c'est plus facile à éviter, tiens, si je peux vous donner un conseil, le jour où vous êtes pris dans un accident, pilez sur votre pédale de frein, et priez que tout le monde vous évite, n'essayez pas de repartir le plus vite possible, parce que ça va vous causer plus de dégâts, parce que quelqu'un va vous percuter, si vous réaccélérez, sur la gauche, ça va être une réaction en chaîne, donc c'est des petits conseils, que je peux vous donner, si vous ne le faites pas encore, si vous le faites déjà, merci à vous, mais le comportement en piste, est très important, et beaucoup de gens, depuis quelques semaines, n'ont pas ce respect qu'il y avait, je vous ramène aux premières vidéos, que j'ai mises sur ma chaîne, ça date d'il n'y a même pas deux mois, le jeu n'était même pas encore, en version 1.0, donc il était en release candidate, il faut savoir que le jeu, était encore moins cher, maintenant il est à 44 euros, hors solde Steam, il est à 44 euros, moi je l'ai acheté 23 euros, à l'époque, rendez-vous compte, donc il y a vraiment un souci, avec la population de ce Assetto Corsa, et ça risque peut-être, de me poser des problèmes, et de vous poser des problèmes, parce que ça va peut-être m'empêcher, d'avoir assez de temps, pour vous fournir un contenu vidéo, qui j'estime n'est pas trop mauvais, qui est d'une qualité assez correcte, puisque j'estime que si moi, ça ne m'intéresse pas, il y a peu de chances que vous, ça vous intéresse, donc quand je vous propose quelque chose, c'est que moi j'étais, j'étais content de vous le proposer, et ça reste compliqué de trouver des sessions, où de A à Z ça se passe bien, où il n'y a pas un souci technique, parce que le jeu a perdu en stabilité, ces dernières semaines, c'est assez hallucinant, et on se retrouve avec des gens, voilà, en tête à queue, qui vont, voilà, lui par exemple, il n'a pas bougé, merci à lui, s'il réaccélérait, que je prenais l'extérieur, c'était fini, et là je me bouffe, alors les pénalités, quand vous partez à l'extérieur d'une piste, mais quel dommage, quel dommage, allez, on va, une énième fois tenter de redémarrer, sachant que je suis septième en difficulté, il ne peut pas avoir grand monde en état, de piloter correctement, allez, qu'on est septième, oui, le joli coup de raquette, vous voyez que les pneus, ça commence à devenir extrêmement tendu, vous voyez mon pneu avant droit, qui est dans un état avec un plat orange, je vous rappelle que j'ai rarement eu un plat orange, dans Assetto Corsa, on va voir un petit peu l'état de la voiture, vous voyez qu'il y a du dégât, il y a du dégât, c'est surtout au niveau de la suspension, et du parallélisme, que ça me pose un gros souci, parce que comme vous l'avez vu, le volant en ligne droite, il n'est pas droit, alors devant, il y a du monde, il y a des demandes de kick, depuis tout à l'heure, ça me déconcentre, parce que j'attends un restart de session, je ne sais pas ce que j'espère, à deux tours de l'arrivée, mais sait-on jamais, ça a été une course compliquée, il nous reste 7 litres de carburant, ça devrait le faire, sachant qu'on consomme à peu près 3 litres autour, beaucoup de monde dans les stands, on gagne des places, vous voyez, on va faire un top 5, alors qu'on a une voiture totalement détruite, alors qu'on est toujours 23, je le rappelle, il n'y a pas de déconnexion, enfin, il y a des gens qui quittent le serveur, bien sûr, mais oh là là, devant, c'est encore, oh là là, c'est encore sorti, la SLS, je ne pense pas qu'elle était devant nous, et il y a encore des voitures dans un état, voilà, mais ça, mais à quoi ça vous sert, les mecs, putain, s'il vous plaît, c'est quoi l'intérêt, s'il vous plaît, eh voilà, mais sans déconner, ah, mais c'est toi, mais on va te kicker le cul, mon garçon, mais allez, est-ce que, oser me dire que c'est un comportement, pour une simulation payante, eh regardez, là j'ai mon volant droit, regardez dans quel état mon volant se trouve, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, je suis désolé, oh là là, c'est inconduisible, j'ai comme si j'avais une zone morte de 35 degrés, dans le milieu du volant, voilà, et le garçon, c'est quoi le résultat, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que vous cherchez en faisant ça, quel est votre but, alors si vous faites partie de ce groupuscule, de connard, soyons français, j'aimerais quand même que vous m'expliquiez, quel est le but de la manœuvre, à quoi ça vous avance, quel est l'amusement, quel est le plaisir que vous tirez, putain mais arrête de me pénaliser s'il te plaît, quel est le plaisir que vous tirez de ces comportements en piste, j'ai jamais compris, et je pense que je ne comprendrai jamais, je ne sais même pas si ça vaut la peine d'essayer de terminer cette course, alors ce que je peux éventuellement faire, mais c'est parce que je suis très loin, c'est que je vais compléter ce septième tour, navré, mais bon écoutez, à un moment donné, cliquez-le qu'on est la paix, s'il vous plaît, je vous rends compte de l'état de mon volant à ce moment-ci, je ne vous dis pas le bordel pour essayer de tourner, alors tant qu'on est huitième, ça va, imaginez IRL, vous voyez une voiture qui fait du 180 avec un volant dans cet état-là, et en fait je vais vous expliquer pourquoi je termine le tour, en fait, si là je fais échappe, retour au stand, je redémarre au début du septième tour, donc je ne serai certainement jamais classé, tandis que si je passe le transpondeur et que je suis dans le huitième tour, je peux repartir pour un dernier tour, depuis les stands, proprement, avec une voiture neuve, je sais que certains me reprochent de ne pas le faire à chaque fois, mais bon, j'essaie d'aller au bout comme on me l'impose, regardez, mais dans quel état est mon volant, s'il vous plaît, alors, on a passé le huitième tour, je stoppe ici, histoire de ne gêner personne, et vous allez voir, vous allez voir, retour au stand, démarrer, parce qu'on va aller au bout de cette session, je vous le promets, regardez, on est même septième, je remets au neutre, ça c'est une débilité que je viens de faire, on est reparti, histoire de vous offrir un dernier tour correct, et de vous remercier si vous avez pris le temps de me supporter jusqu'au bout lors de cette vidéo, je suis conscient que ce n'est pas les vidéos qui sont les plus calmes, dans la liste de ce que je commande, voilà, c'est quoi, vous savez quoi, je n'ai même plus la force de vous expliquer, ni de me... un bannissement, un bannissement, s'il vous plaît, faites le tri dans ces sessions, vous savez quoi, je suis à deux doigts de financer iRacing quand je vois ça, honnêtement, je n'en ai pas les moyens, mais si je pouvais financer un abonnement iRacing, je le ferais, je le ferais, quand je vois ça, je suis écœuré, je suis écœuré de ce qui est devenu un set of course en ligne, c'est devenu tellement un foutoir, comme toutes les autres sessions, le jeu va se perdre à cause de ça, et si les formateurs, ça va mieux moi, si les développeurs ne réagissent pas, ça va poser de gros gros soucis à la réputation du jeu, honnêtement, même un jeu comme Air Factor 2, et Air Factor 1er du nom, qui est une source incroyable de mode, alors que je vais sûrement perdre une place pour Juan Martinez, non, il n'est pas derrière moi, donc si tu veux me doubler, vas-y, merci, je n'étais même pas encore sûr qu'ils ne me foutent pas dans le mur, mais bon, ils n'ont pas de bêtises, d'accord, je ne vois pas l'intérêt, allez, on sera arrivé au bout les amis, rien que pour la forme, on l'a fait, voilà, et on termine sixième, que dire, que dire, si ce n'est quel dommage, quel dommage, ce qui est devenu ce Assetto Corsa, j'ai hâte de voir sortir Project Cards, en espérant que ça durera un peu plus longtemps, qu'Asetto Corsa, qui a mis pour moi un an avant de mourir, c'est dommage, honnêtement, c'est dommage, allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur les sujets qu'on a abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, si malgré tout ça vous a plu, et voilà, je vous dis à la prochaine, pour j'espère une course propre, je fais tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir, pour vous proposer du gameplay de qualité, mais c'est parfois compliqué avec les gens qui m'entourent, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine course en ligne, salut !